Effectivement, quand je suis arrivé sur les lieux, vraiment, vraiment, du jamais vu. C'était une remorque de 30 tonnes venant de Wavoie qui partait sur Dalois. Le Massa aussi venait de Dalois qui partait sur Wavoie. Il y avait une moto qui a fait le dépassement à travers la moto. Et tout d'un coup, il voit maintenant le gros camion qui est en face de lui. Informé de la situation, le directeur régional des transports, Diarassouba Daouda, s'est rendu sur les lieux et au village de Zakaria avec quelques acteurs du transport. C'est un village ampleur que la délégation a trouvé. Ils viennent de perdre un fils, Bahiromeo Tardé, à juste un kilomètre de son village. Le Haut Conseil des acteurs du transport, Adama Doumbia, et le délégué régional des auto-écoles n'ont pas manqué de réitérer leur message de soutien au directeur régional dans sa mission de sensibilisation des conducteurs de tout engin confondu en cette période des fêtes de fin d'année. Cet accident malheureux nous donne l'occasion, une fois encore, d'interpeller les usagers de la route, notamment les transporteurs et les propriétaires des véhicules. Aux propriétaires des véhicules, nous demandons des véhicules en bon état, avec des bons pneus, avec des bons phares, avec tous les accessoires et avec une visite technique faite correctement au niveau de nos structures commises pour les visites. Ensuite, aux chauffeurs des véhicules, nous leur demandons la prudence, d'éviter de prendre des stupéfiants. Il ne faut pas être dans un état second lorsqu'on est en train de rouler un véhicule où on a souvent 70 personnes à bord. Le directeur régional Djarasouba Daouda a ajouté que cet accident aurait pu être évité si les règles qui régissent la circulation routière avaient été observées. Merci. 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 Merci.